Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour finir le colo du haut que j'ai avec Alexis. Donc voilà, jeudi on s'était arrêté ici. Donc aujourd'hui on va finir ensemble le petit hibou et ensuite, comme d'habitude, on va le terminer par le plastifier et puis mon colo sera terminé. Donc je rappelle que c'est un colo que j'ai fait avec Alexis. Ici, alors je vous mets sur mes mains, je vous baisse, voilà, vous allez bien voir comme ça, voilà. Donc aujourd'hui j'ai choisi mes feutres à alcool, alors hop, je vous montre, voilà, j'ai mis tous mes feutres à alcool puisque je voudrais faire le hibou dans les tons bleus, mais je voudrais faire un dégradé de bleu. Donc j'ai pris tous mes bleus que j'avais avec mes feutres à Action. J'ai pris aussi des crayons que j'avais acheté chez Action. Donc j'ai pris tous les bleus que j'avais. Alors il y a des crayons pailletés, comme ça il y a du mat. Donc j'ai pris ça aussi, je vais voir ce que je vais en faire. Et puis bien sûr, j'ai mes Stenblur à côté de moi, donc pour les petites parties. Donc on va faire ça ensemble, hop, je vous laisse. Donc on va continuer. Alors, je vais, je vais, je vais commencer peut-être par la queue. Alors, je vais prendre quelle couleur ? Alors, je prends toujours mon petit papier à côté de moi pour faire mes petits tests de couleurs. En fait, je voudrais faire les parties plus foncées en bleu. Je voudrais faire un bleu, un bleu un peu foncé comme ça. Donc je vais voir ce que ça va donner. Voilà. Alors, donc je vous rappelle que c'est un colo que j'ai en duo avec Alexis. Alors, Alexis a dû faire sa vidéo aussi. Je ne sais pas s'il l'a mis en ligne ou pas. À l'heure où je vous tourne, je ne sais pas. Je crois qu'il m'a dit que normalement elle sortirait cette semaine. Donc, j'ai très, très hâte de voir ce que Alexis va nous proposer au niveau de son dessin. Alors ensuite, je vais choisir un bleu pas trop, trop foncé non plus. Ouais, je vais prendre celui-là. Il n'est pas mal. Donc voilà, pour faire en fait la petite queue du hibou. J'ai voulu faire du bleu pour trancher un petit peu avec les feuilles et puis les feuilles vertes et les feuilles marron que j'avais fait. Je me suis dit, il faudrait que le hibou tranche en fait. Donc c'est pour ça que je me suis dit en le faisant en bleu. Bon, je n'ai jamais vu le hibou bleu. Mais enfin, voilà, pour un coloriage, on s'en fiche un petit peu. Alors, je vous rappelle qu'Alexis, il a une chaîne YouTube. Quand vous tapez All Scrap, voilà, vous avez un petit logo avec un petit cheval dessus. C'est la chaîne d'Alexis. Il fait beaucoup de diamond painting, de headboxing, de coloriage. Il fait beaucoup de duo aussi en ce moment, coloriage. Donc, allez voir sa chaîne. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne parce qu'il est très, très gentil en plus, Alexis. Moi, je l'aime bien. J'aime bien regarder ses vidéos. Donc, voilà, pour la petite queue du hibou. Alors, ensuite, on va faire un autre bleu pour faire ici. Je vais peut-être faire un bleu un peu turquoise. Ah ouais, c'est très, très joli celui-là. Alors, mes feutres gel, je les avais achetés à Action au moment de la rentrée. Je crois que c'est au moment de la rentrée scolaire. Ils sortent en fait des, comment, tout plein d'étuis en fait, de crayons gel comme ça. Moi, j'en avais acheté un lot de deux puisque c'était 3, 4 euros. Et vous en avez, je crois, 36 à l'intérieur. Moi, j'adore ces crayons-là. Ils sont vraiment très, très, très bien. Alors, ensuite, ici, on va faire un autre bleu. Peut-être un bleu, ouais, un peu plus clair. Alors, je ne vais pas non plus utiliser tous les bleus que j'ai. Parce que je ne veux pas non plus que mon hibou soit bariolé. Mais, voilà. Là, je vais peut-être reprendre le foncé. Ah, non, ce n'est pas le foncé, celui-là. Ce n'est pas grave. Voilà. Alors, ah, il est là mon foncé. Je vais peut-être faire le foncé ici. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Et ici, je vais peut-être mettre un petit gel pailleté. Alors, je ne sais pas si on va voir. Je vais prendre celui-là. Donc, vous voyez, c'est des crayons comme ça. Mais c'est du gel pailleté. Alors, c'est vraiment quand je vous dis pailleté, c'est pailleté. Je vais vous montrer. Je vais essayer de vous faire un coloriage tout en pailleté comme ça. Avec tous les... Parce que j'en ai beaucoup. Vous voyez. Je vais vous montrer ma boîte. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Vous voyez. En fait, j'ai tout ça. Tout ça, c'est du pailleté. Et il y a du mat aussi. Mais c'est des très, très jolis mat. Vous voyez. Là, j'ai du pailleté comme ceci. Donc, c'est vraiment une très, très, très jolie boîte. À la rentrée, quand ils vont les ressortir, je vais certainement m'en racheter. Alors, je ne sais pas si là, vous pouvez voir. Donc, cette partie-là que j'ai fait en pailleté. Attendez, j'en vais mes lunettes parce que ça fait loupe. Vous n'allez peut-être pas bien voir. Je vais voir. Je vais faire sur d'autres parties. Alors, je vais peut-être faire ici. Je vais faire ici. C'est super agréable à faire en fait parce que ça glisse vraiment très, très bien sur le papier. Alors, moi, je les ai achetés à Lidl. Je vous ai peut-être bien dit Action. Je ne sais plus. Non, c'est à Lidl. Oui, Lidl que je les ai achetés. Mais vous pouvez en trouver sur le site Amazon. Vous tapez stylo, pen, gel. Et vous allez en trouver. Il faudrait que je regarde les prix. Par contre, je n'ai pas regardé les prix sur Amazon. Mais je crois qu'ils ne sont pas très, très chers. Bon, ils sont un peu plus chers que Lidl, bien évidemment. Après, je ne sais pas, Action, si on en trouve. Peut-être, je ne sais pas. Je ne me suis jamais penchée sur la question. Donc, je vous montre. Vous n'allez pas bien voir. Et pourtant, je peux vous assurer que ça brille. Alors, ensuite, ici, je vais faire en turquoise. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Ici, ça va, il fait beau. Il fait beau. Il ne fait pas très, très, très chaud. Mais enfin, bon, c'est quand même très agréable. Pas de travail aujourd'hui. On va bientôt commencer à ouvrir les dimanches. Donc, bon, juillet et août, on est toujours ouverts les dimanches. Donc, bon, ça, c'est un peu moins drôle. Mais bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix. J'ai du travail. Donc, moi, je ne me plains pas. Même s'il faut travailler un dimanche de temps en temps. Voilà. Ce n'est pas non plus la mer à boire. Il y a des personnes qui travaillent tous les dimanches. Donc, c'est vrai que, voilà, pour ces personnes-là, ce n'est vraiment pas drôle. Surtout quand, voilà, on a une vie de famille. Moi, j'ai connu ça quand mes enfants étaient petits, qu'il fallait que je travaille le dimanche. Voilà. Je devais laisser mes enfants puisque nous, on est une famille recomposée. Donc, du coup, à cette époque-là, voilà, j'étais toute seule. Donc, voilà, il fallait bien se débrouiller. Donc, les enfants se sont gardés tout seuls très, très tôt. Mais, voilà, on n'avait pas le choix. Alors là, je vais prendre un bleu comme ça. Alors, celui-ci n'est pas pailleté, vous voyez. Il est mat, mais c'est vraiment super agréable de colorier avec. Je pense que je vais vous faire un... J'ai un ouvrage avec des cœurs. En fait, ce ne sont que des cœurs. Je suis désolée pour le bruit de la mobilette. Ce ne sont que des cœurs sur fond noir. Donc, je vais essayer de vous faire un colo qu'avec des stylos gel comme ça. Alors, ici, je vais peut-être utiliser... Alors, une autre couleur. Qu'est-ce que je vais utiliser ? Peut-être celui-là. Alors, je fais des essais sur mon petit papier. Non, celui-là, il est trop clair. On va essayer celui-là. Alors, là, tout autour de la collerette. Alors, là, je vais peut-être faire ici comme ça avec ce bleu-là. Ici, je vais reprendre le turquoise pour faire ici. Là, ça brille. Alors, vous ne le voyez pas. Mais alors, ça brille énormément. Alors, ici... Non, vous ne voyez pas. C'est dommage que vous ne puissiez pas voir. Ensuite, je vais prendre un bleu comme ça. Je vais faire ici. Oh là ! C'est un bleu très, très, très foncé. Voilà, j'aurais voulu faire aussi les espèces du cil du hibou. Alors, j'aimerais bien refaire un duo après celui-là. Alors, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez faire un duo avec moi. Vous m'envoyez un petit message par mail et puis, je vous répondrai, bien évidemment. Et puis, ça serait un plaisir de faire un nouveau colo avec une copinette. Sinon, je ferai mes colos toutes seules. Ce n'est pas grave. Voilà. Alors, ensuite, là, autour, je vais prendre un pailleté. Donc, je vais reprendre celui-là. Je vais faire la petite collerette, là, comme ça, en pailleté. Oh là là ! Qu'est-ce que c'est agréable à faire ! Je crois que mon prochain achat, je crois que je vais me racheter, ouais, des stylos gel comme ça, parce que franchement... Alors, j'avais fait un marque-page comme ça, tout en crayon gel. Alors, je vais essayer de vous le retrouver. Je vais mettre pause et je vais essayer de vous le retrouver. Bon, je n'arrive pas à remettre la main dessus. Celui-là a été fait au crayon gel aussi. Et ce n'est pas celui-là que je voulais vous montrer. C'en était un autre que j'avais fait. J'avais mis la photo. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. Alors, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai. Du coup, du coup, du coup, du coup... Là, je vais peut-être faire la collerette. Alors, je vais la faire une sur deux. Ouais, je pense que là, mon prochain achat... Alors, j'ai cité avec les Stenler, vous savez, à double embout. J'ai plein de projets, en fait, achats coloriages. Là, je me suis commandé sur Amazon. Je devrais l'avoir, normalement, mardi. Un livre de coloriages. Alors, il est numéro 1 des ventes. Donc, c'est un livre de coloriages par numéro. Donc, je ne sais pas. Je vais voir s'il est bien. Parce que le problème sur Amazon, c'est qu'on ne voit pas les pages. Donc, ça, c'est un petit peu pénible. On ne voit pas du tout les pages. On ne voit pas ce qu'il y a dedans, en fait. Donc, on voit juste la couverture. Donc, il faut juste suivre les avis des internautes. Bon, il a l'air d'être pas mal. Je cherchais un qui soit juste recto. Donc, bon, là, apparemment, celui-là, il est juste recto. Donc, voilà. Je cherchais aussi, mais alors, ça, ce n'était pas indiqué, que chaque dessin ait son propre nuancier de couleur. Mais bon, ça, ce n'était pas indiqué. Alors, j'espère que ça ne sera pas un nuancier unique pour tous les dessins. Parce que ça, je n'aime pas trop. Donc, je verrai bien. De toute manière, je vous le montrerai en vidéo. Donc, ouais, je ne sais pas. Je vais regarder un petit peu. Je vais aller un petit peu me balader sur Amazon et regarder un petit peu ce qu'il y a en stylo Pen Gel. Si vous avez des crayons à me conseiller, dites-moi, les filles. Voilà. Alors, ensuite, on va continuer ces petites ailes-là. Alors, là, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre un bleu. Je vais prendre un bleu un peu plus foncé. Alors, celui-là, qu'est-ce que ça nous donne ? Oui. Voilà. Les zones un peu plus foncées, je vais les faire. On va regarder avec celui-là. Alors. Eux, 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 non. Je vais faire là. Il est très, très, très délicat à faire, celui-là. Alors, par contre, vous pouvez le faire qu'au feutre. Créons de couleur, à mon avis, ne vous y aventurez pas parce que je pense qu'au créon de couleur, ça doit être galère. Il y a tellement de petits détails que, voilà. Alors, ouais, je vais commander sur Amazon parce qu'en ce moment, sur Ali, c'est un peu... Je commence un petit peu à en avoir marre puisque j'ai plein de commandes, en fait, qui sont arrivés dans le pays depuis... Là, j'en ai qui sont arrivés depuis trois semaines et j'ai toujours rien dans ma boîte aux lettres. Dans ma boîte aux lettres, pardon. Là, je commence un petit peu à en avoir marre. À chaque fois, je descends à ma boîte aux lettres et je vois qu'il n'y a rien. Je me dis, mais ce n'est pas possible, quoi. Je ne comprends pas. Donc, AliExpress... Alors, je ne pense pas que ça vienne d'eux. Je pense que c'est en France que ça m'erdouille. Là, en plus, j'ai vu que... Alors là, j'ai été un petit peu en colère aussi que AliExpress me prélevait des... Alors, c'est marqué sur mon relevé de compte intérêts comme AliExpress. Et ils vous enlèvent... Alors, ils m'ont enlevé 12 centimes, 18 centimes. C'est des centimes à chaque fois. Mais je ne comprends pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est des frais de douane ? Si certaines d'entre vous savez ce que c'est, c'est frais. Dites-le moi parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que c'est que ces centimes qu'AliExpress nous prélève. Donc, bon. Je vais faire les petites écailles, là. Donc, moi, s'ils me prélèvent à chaque fois des centimes à chaque fois que je commande, ça ne va pas le faire, quoi. Est-ce que ça a beau être des 18, 12 centimes au mi-bout-à-bout, vu tout ce que je commande ? Non. C'est la première fois. Donc, je ne comprends pas. Alors, est-ce que ce sont des frais de douane ? Je ne sais pas. Ça me marque intérêt comme C-O-M AliExpress. Et quand vous cliquez dessus, ça ne met rien, en fait. Donc là, je fais les petites écailles. J'espère que vous voyez bien, oui. Donc, ouais. Je ne sais pas. AliExpress, là, en ce moment, je pense qu'ils envoient en temps et en heure. Ce n'est pas, eux, le problème au niveau des commandes. Mais c'est en France. Ma poste, moi, n'a toujours pas réouverte. Enfin, ce n'est pas qu'elle est fermée, mais c'est qu'ils filtrent, en fait, les gens. Si vous voulez aller poster un courrier, ils vous disent d'acheter un carnet de timbre. Sinon, il faut le faire sur Internet. Donc, maintenant, je fais sur Internet. Quand même, il faut juste un timbre. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai fait les petites écailles de Hibou. Alors, ici, je vais faire peut-être en turquoise. Donc, en fait, ils ont installé un guichet, comme pour le confinement, à l'extérieur de la poste. Et, en fait, ils ne laissent rentrer que les gens qui font des retraits, qui ont un compte bancaire, en fait. Autrement, ils ne laissent pas rentrer les gens. Donc, voilà. Donc, c'est super sympa. Là, je vais mettre un petit peu de foncé. Oh ! D'ailleurs, je peux le suivre, celui-là. Voilà. Ensuite, je vais prendre celui-là. Alors, je ne vous dis pas les numéros à chaque fois, parce que c'est... Après, vous prenez les couleurs que vous voulez, vous. Voilà. Voilà. J'essaie de faire parce que, vous voyez, en parallèle. Ici, je vais faire pareil, là. Il va être beau, ce petit mot. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Là, à l'intérieur des écailles... Je vais faire avec un clair. Peut-être avec celui-là. Alors, là, le prochain coulo que je vais vous faire, c'est un coulo, je vous avais dit, au Prismacolor. Donc, ça, ça va être la prochaine vidéo. Et puis, ensuite, je vais vous faire une vidéo avec les stylos gel, je pense. Je vais vous faire ça. Je vais vous faire aussi un comparatif. Là, on parle du Diamond Pending. Je vais vous faire un comparatif Home Fun et Victoria's Moon. Puisque, là, maintenant, j'ai pu tester Home Fun. Donc, je vais vous faire un comparatif. Voilà. On a fait le petit vent qui tueille. Il est beau. Alors, ensuite... Par contre, ici, ça ne me plaît pas trop parce que la couleur, elle n'est pas folichonne, folichonne. Alors, là, je vais faire un foncé, ici. Voilà. Bon, je vais peut-être laisser comme ça. Ici, en bas, je ne sais pas si je vais faire un quadrillage. Je vais voir peut-être avec celui-là. Alors. Ce n'est pas évident à faire, les quadrillages. Parce qu'ils ne sont pas tous à égalité, en fait. Donc, ce n'est pas toujours évident à faire. Alors, si vous entendez, il y a un bip derrière, mais c'est assez lointain. C'est ma machine à laver qui est finie. Voilà. Alors, ensuite, le milieu, je vais peut-être le faire avec un plus foncé. Et est-ce que je le fais avec un plus foncé ? Ou est-ce que je le ferai avec ça ? Je vais peut-être le faire avec ça. Et je vais peut-être laisser quelques cases blanches. Je ne sais pas. Je vais voir. Ce que ça donne. Non, 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 non. Et je vais peut-être mettre du très très clair. Ça, ça devrait être du très clair. Pour faire les cases blanches. Voilà. Et au milieu, je vais prendre un plus foncé. Pour faire, voilà, là. Je le trouve joli. Par contre, c'est là que ça m'embête un peu. Je ne sais pas si je le fais en plus foncé ou pas. Je vais voir. Si je ne le fais pas en plus foncé. J'ai peur que ça fasse trop foncé. Et... ... Alors, la collerette, je vais la faire avec un français plus français, je pense. Voilà. Voilà, le tour de ses oreilles. Je vais peut-être prendre celui-là. Alors, là, on est déjà rendu à 31 minutes. Je sais que ça peut vous paraître long. Bon, vous n'hésitez pas. Il faut avancer quand c'est comme ça. Mais quand on fait un coloriage, on n'a pas le choix. Donc, moi, je n'ai pas le choix. J'aime bien faire un coloriage. Voilà. Quand on le fait, on le commence. Je n'aime pas faire un accéléré. Donc, voilà. Si c'est trop long, vous avancez. Voilà. Je vais faire quand même le bord. de son petit bec. Voilà. Là autour, je vais mettre du pailleté. Voilà. Faire un sur deux. Ah bah oui, forcément, ça ne fait pas un sur deux. On se retrouve toujours à un endroit où, eh bah, il y en a deux. Voilà. Ce n'est pas grave. Ensuite, au bord, on va faire du clair. Là, ici, la petite collerette Là, j'ai un bleu comme ça. Je n'ai pas essayé. C'est vraiment des tout petits détails. Alors là, j'ai pris celui-là. Mais, ça fait plus un vert. C'est vraiment un bleu, mais qui tire plus vers un vert. Voilà. En haut, ici, je vais remettre le foncé comme pour le petit bec. Avec les deux petites, hop, voilà. Comme ça. Et il me reste à faire les petites écailles au-dessus. Je vais peut-être les faire en pailleté. Voilà. Et bien, voilà. Il me semble qu'il est terminé. Voilà. Regardez. Mon colo terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je vous montre de plus près. Vous voyez. On ne voit pas tellement les écailles. On ne les voit pas tellement qu'ils brillent. Mais, je peux vous assurer que ça brille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais délarrasser un petit peu. Je vais allumer ma plastifieuse. Et on le termine ensemble. Alors, comme vous le savez, moi, je plastifie. Donc, j'ai branché ma plastifieuse. Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir découper tout le bord. Parce que ce n'est pas joli. Vu que c'est en plus une photo que j'avais imprimée. Puisqu'Alexis me l'avait envoyée par mail. Voilà. Alors, ensuite, une fois que ça c'est fait, vous voyez que derrière, ça a traversé un petit peu. Mais, pas tant que ça. Puisque j'ai pris de la feuille d'imprimante. C'est de la Clairefontaine. Elle est très, très épaisse. Donc, je vais venir découper. Je mettrai les photos sur mon compte Instagram. J'attendais qu'il soit fini pour le faire. Vous pouvez suivre toutes mes créations sur mon compte Instagram. Je poste tout là-bas. Donc, au dos. Vous savez que j'y mets toujours des petites informations. Donc, là, je vais mettre que c'est un duo avec Alexis. Donc, je l'ai terminé. On est le 14, il me semble. Voilà. Donc, je vais attendre juste que ma plastifieuse soit chaude. Elle ne va pas tarder, là. Je vais prendre mon film plastique. Donc, je vais bien glisser ma feuille dessus. Voilà. Alors, j'ai mal découpé. Alors, ça ne me plaît pas parce qu'il y a un bord, là, à redécouper. Donc, ma plastifieuse est chaude. Donc, je vous rappelle, là, les filles. Vous n'enfilez pas votre feuille côté ouvert. Vous n'enfilez côté fermé. Voilà. Vous attendez bien que ça passe. Alors, moi, ça, ce sont des feuilles que j'achète sur Amazon par paquet de 100. Du fait que je plastifie beaucoup, je les achète par 100. Je crois que c'est 10 euros, quelque chose comme ça. Donc, ça ne revient vraiment pas cher. Vous voyez, ça ressort de l'autre côté. Ensuite, je vais venir découper les bords et mon dessin sera fini. Alors, je laisse juste quelques millimètres. Je vérifie qu'il est bien plastifié de tous les côtés. Et voilà, mon dessin terminé. Hop, je vais remonter un petit peu. Donc, voilà. Mon duo avec Alexis est terminé. J'ai hâte de voir ce qu'Alexis va faire avec ce joli dessin. Vous avez un reflet. Voilà. Moi, je le trouve plutôt pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à m'envoyer vos dessins si vous voulez faire des colos avec moi. Vous m'envoyez un dessin vierge. Je le ferai avec grand plaisir en vidéo, en duo avec vous. Donc, sur ce, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.